Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Alors on va commencer par deux tweets qui m'ont fait hurler de rire. Donc le premier c'est le congrès LR, les adhérents Plastique Bertrand. Ça j'ai trouvé ça trop drôle. Et puis deuxième message que j'ai trouvé drôle. Donc bonjour, je n'ai pas Facebook, j'essaie de me faire des amis en dehors du vrai Facebook, mais en appliquant les mêmes principes. Donc tous les jours je descends dans la rue et j'explique aux passants ce que j'ai mangé, comment je me sens, ce que j'ai fait la veille, ce que je suis en train de faire et ce que je vais faire demain. Je leur donne des photos de ma femme, du chien, de mes enfants, de moi en train de laver ma voiture, de ma femme en train de coudre. J'écoute aussi leurs conversations et je leur dis j'aime. Et ça marche, il y a 4 personnes qui me suivent, 2 policiers, 1 psychiatre et 1 psychologue. Voilà, ça, ça m'a fait beaucoup rire. Sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Rechman. Donc aujourd'hui c'était la nive du décès de Johnny Hallyday. Donc le t-shirt, je n'arrive pas à me faire à l'idée que tu n'es plus là. Donc, Blandine avait mis le t-shirt Rock'n'Roll. Jean-Luc Rechman a sorti, alors il a fait un truc que Johnny n'aimait pas du tout. Il a sorti le fameux A que coucou. Vous savez, le A que coucou. Bon, passons. Et Johnny n'aimait pas du tout ça. Donc je pense que s'il entend, ou s'il a entendu ça, il a dû se retourner dans sa tombe. Et puis en plus, ce n'est pas Jean-Luc Rechman, il a dit qu'il avait vu Johnny Hallyday en concert à Oléron. Mais moi je suis allé à son anniversaire au Martin's What Boulogne. Et tac dans les noms. Bon, allez, sinon, pas au coup d'envoi. La première question. Alors, quel champignon est surnommé le diamant noir ? Donc bien sûr, c'était la truffe. Le champignon. Donc voilà. Après, vous aviez... Pardon, Florian. Voilà, qui était venu avec Tristan. Voilà, donc... Bon, ils étaient très sympas. Tous les deux. Quelle recette est une invention guerrière que l'on doit à Jules César ? Ben voilà, c'est noté là. C'était le cocovin. Ben voilà. Jules César qui invente le cocovin. On a appris un truc intéressant aujourd'hui. Après, vous aviez Momo Monique. Fan de Johnny qui nous a chanté une belle chanson. Comment c'était ? C'était... Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Voilà, c'était ça. J'aimais bien cette chanson. Plus ou moins de 50% des femmes ont peur que leur conjoint conduit. Ben, c'était moi. Donc ensuite, vous aviez la bretonne. Alors, elle m'a fait peur. Parce qu'elle a apporté un Cunhaman à Jean-Luc Richman. Je me suis dit, il va le bouffer. Il va parler en mangeant. Ça va m'énerver, etc. Et pas du tout. Donc, voilà. Donc, sa première question. Que recycle l'anglaise Pen Houston avant de fabriquer des couvertures pour des sans-abri ? Ben, de toute façon, c'était déjà en verre. C'était des paquets de chips. Pour la maîtresse de midi, à qui doit-on ? La banque décidée, l'arabe du futur. Donc, bien sûr, c'était Riyad Satchouf. Après, quelle garniture les Français préfèrent-ils dans leur crêpe dessert ? Eh bien, c'était le sucre. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que tout le monde aurait pu penser la part à tartiner. Quel étrange moyen ? La grive a l'unul un oiseau australien emploie-t-elle pour faire sortir les verres du sol. Eh bien, elle leur pète dessus. C'est vrai, c'est rigolo, hein. Quel tube des années 90 a été le premier à dépasser le milliard d'écoutes en 2020 sur Spotify ? Eh bien, c'était Wonderwall. Wonderful. Oui, c'était Wonderwall. Après, quel est le plus ancien monument de Paris encore visible aujourd'hui ? Donc, elle a dit l'autre. Eh bien, c'était l'obélisque de la Concorde. Donc, là, sur cette question, elle est passée à l'orange. Et ensuite, eh bien, pour Florian, quel terme utilisé à la télé par le général de Gaulle en 1965 a été remis à la mode par le préfet du centre Val-de-Loire en 2020 ? Eh bien, comme vous pouvez le voir, ce n'était pas lâché en ligne, mais c'était de la bomboche. Donc, sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Donc, il a pris la fifi, la bretonne, qui s'appelait Roman. Donc, il l'a pris en duel. Donc, bon, alors que sa question était une question qui semblait facile. Et puis, et puis, quel native de Milan est l'inventeur d'une célèbre pile ? Donc, là, tu te dis Milan-Pil, il n'y a pas de problème, c'est Volta. Eh bien, non. Question coup de vis, c'était Thomas Edison, parce que Thomas Edison est né, donc, aux Etats-Unis, dans une ville qui s'appelle Milan, mais aux Etats-Unis. Eh bien, voilà. Donc, la pauvre Man l'a eue dans l'os. Donc, après, alors là, il y a un truc qui me fait trop rire. C'est Miss Maboule. Je trouve qu'elle prend un peu trop la confiance en ce moment. Alors, je me pose une question. Est-ce que Miss Maboule ne prend pas trop la confiance parce qu'elle est masquée ? Est-ce qu'elle, elle, je ne sais pas, je me dis, parce que c'est vrai, j'ai remarqué que maintenant, quoi, quand on est masqué, on fait des choses un petit peu plus qu'on fait quand on n'est pas masqué. Donc, j'ai l'impression qu'elle se la joue un peu en ce moment, mais parce qu'elle est masquée. Donc, on va voir. Puis, de toute façon, je suis en train de chercher des trucs sur elle pour savoir qui elle est vraiment. Donc, ensuite, Florian, Blandine et Monique se sont retrouvés, donc, au coup par coup. Alors, quelle chanson John Elida a-t-il interprété ? Bon, ça, il n'y avait pas de problème. Donc, la mauvaise réponse était Joy. Donc, voilà. Donc, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quelle femme a fait de l'humour son métier ? Eh bien, la mauvaise réponse, ben, bizarre, c'est bizarre, parce que Monique est passée à l'orange en broche à l'humour, donc, elle est, je ne sais pas, journaliste chroniqueuse à quotidien. Et surtout, surtout, parce que, bon, personne ne le dit, mais c'est la fille d'un écrivain qui s'appelle, je ne sais plus son prénom, Chalumeau, qui était le compère d'Antoine de Cône, et qu'ils écrivaient des textes ensemble, du temps de Nulle Par Ailleurs, etc., etc. Ensuite, quel chanteur ou chanteuse est français, française ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était évident. C'était Nas, qui est un rappeur américain, donc, sur cette question. Momo, Monique, est passée au rouge. Tu dis rouge, on dit duel, donc, elle a eu des ozots, les vévères, de prendre la maîtresse de midi en duel. Va-t-elle avoir une question comme Milan et Volta ? Non, elle va avoir une question CPH ? Alors, la question CPH, c'est la question, quand même, par hasard. Eh bien, vas-y, on est parti, mon kiki, au Moyen-Âge. Quel système de défense permettait de passer au-dessus des douves ? Alors, est-ce que ça pouvait être des portes automatiques, des escalators, des ascenseurs ou des ponts-levis ? Donc, bien sûr, c'était des ponts-levis, au cas rapport avec les jeans, hein, pas des ponts-levis, ça. Donc, voilà, bon. Alors, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que Jean-Luc Richemann avait dit « Ah, c'est une question, c'est pour les enfants, c'est pour les enfants. » Oui, mais Jean-Luc Richemann, c'est peut-être pour les enfants, mais Monique, si, comment dire, Blandine avait une question plus dure, Monique aurait pu devenir maîtresse de midi. Mais, bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ensuite, eh bien, la Miss Maboul s'est remise à danser. Comme je vous dis, elle prend la confiance, elle prend la confiance. Alors, ensuite, eh bien, Blandine et Florian se sont retrouvés en coup, fatal. Donc, là, il n'y a pas eu de pub. Donc, au début, donc, quel mot composé anglais désigne la mallette de voyage qui contient de produits de beauté ? Donc, ça, c'était pour lui. Tiens, j'ai raté une question. Donc, c'était le Vanity Cache, donc ce n'était pas évident pour lui. Donc, la première question, c'était celle-ci. Donc, parce qu'en général, bon, la première question est toujours très facile pour Blandine. Donc, dans quelle salle à littéraire et cinématographique ? Puis, entend-on parler des moldus ? Donc, bien sûr, c'était dans Harry Potter. Et puis, après, il y a eu toute une série de, comment dire, de questions qui n'ont été pas évidentes pour lui. Donc, alors, bon, ça va être un peu dans le désordre. Donc, celle-là a été facile. Par quelle nomatopée, descrit-on un éternuement ? Donc, ça, c'était Hatchoum. Quel héros, incarné par Charlton Heston, évoque-t-on quand on arrête ton char bénure ? Qui disait, donc, ça, c'était pour lui, qui disait, salut les petits clous ? Donc, Marc Toesca, comment veux-tu qu'il connaisse à son âge ? Ensuite, en 1922, dans quel pays, il faut retrouver le tombeau tout en Camon ? Donc, ça, il a trouvé, c'était l'Egypte. Quel chanteur a eu le vertige de l'amour au début des années 80 ? Et bien, Blandine, elle a dit, je n'ai l'idée. Vertige de l'amour. Et bien, alors, Blandine, bon. Et puis, à partir de ce moment-là, elle s'est plantée sur plein de trucs. Quel légume long est mélangé au yaourt et à l'ail pour faire du tzatziki ? Blandine, le concombre, Blandine. Bon, ben, attends, OK. Après, quel détective, créé par Léo Mallet, qui est un gros pif, en plus, est devenu un personnage de BD sous la plume de Jack Tardy ? Blandine, franchement. Ensuite, à quel personnage historique ? Les Jeannettes, des guides de France, doivent-elles leur nom ? Jeannettes. Alors, tu parles sur Jeanne. La seule Jeanne connue, c'était Jeanne d'Arc. C'est pas Jeanne Balibar, non plus. Donc, voilà. Après, quelle partie d'un vélo permet de le diriger ? Ah, ah, bon, ben, voilà. Et comme on peut voir, il y avait 39 secondes pour lui et 12 secondes pour elle. Donc, et puis après, ils ont commencé à lui poser des questions. Bon, alors, bon, comme tu peux voir, les questions sont beaucoup plus dures pour le Challenger. Dans la série Dallas, quelle famille est la rivale de la famille Ewing ? Donc, c'était les bannes. Attends, à son âge, comment tu veux qu'ils connaissent cette famille ? De quel sport l'Américain Collins, Mickey, Morikawa, est-il le nouveau jeune prodige ? Je sais même pas ce que c'était, mais franchement, t'as vu cette question. Donc, voilà. Donc, toute l'avance qu'il avait sur les mauvaises réponses de Blandine était en train de fondre. Et puis, donc, voilà. Et puis, après, donc, quel mot anglais désigne le style d'une personne ? Donc, ça, c'était pour Blandine. Blandine, le look. She got the look. Hein ? Bon, ben, passons. Et puis, donc, là, après, c'était quel genre d'animal est le lévrier à gants ? Enfin, là, elle a pu trouver la réponse. C'était bien le chien-chien. À ce moment-là, donc, comme tu peux voir, il y a, bon, 4 secondes et quelques pour Blandine et 3 secondes pour Florian, d'accord ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont jonté, ils ont balancé la pub-pub. Je suis allé faire un petit tour sur Internet, encore plus longue, les questions posées aux challengers. Comme d'habitude, il est lent à poser la question, et celui qui veut battre la championne a des questions longues. C'est trop le favoritisme dans ce jeu. C'est pas moi qui le dit, hein, donc, voilà. Alors, à votre avis, va-t-il avoir une question facile, ou une question CPH, ou une question superdure ? Eh bien, CPH, comme par hasard. C'est parti, la question. Quelle série française est née d'un court-métrage appelé Dice, Irae ? Donc, c'était Kaamelott. Donc, voilà, donc, bon, bah, il a été éliminé. Donc, bon, bah, comme on peut, bon, comme on peut voir, hein, donc, bon, le challenger a toujours eu des questions plus difficiles que Blandine. Et ce que j'ai pas du tout aimé, alors, autant d'habitude, je l'aime bien, Blandine. Alors là, j'ai pas aimé un truc. C'est qu'après, elle a dansé, elle était contente. Alors là, je suis... Alors, Blandine, je sais pas si elle regarde mes vidéos, mais franchement, il y avait pas de quoi danser, parce que... Elle a été hyper avantagée sur... Bon, déjà, elle a fait le planter sur plein de questions faciles, et lui, il s'est planté sur plein de questions difficiles. Et à la fin, il a eu une question qui, bon, qui était super dure. Donc, franchement, il y avait vraiment pas quoi danser, ni se marrer. Bah, là, franchement, Blandine, je suis... Vous m'avez déçu, Blandine. Je suis déçu. Bon, passons. Après, par rapport au coup de mètre, que fait-on quand on fait un origami ? Donc, bien sûr, c'était des pliages. Après, quelles plantes potagères ? La rougette, la boston et la sucrine sont-ils les variétés ? Donc, s'il n'y avait pas eu la sucrine, ça aurait été plus dur. Donc, bien sûr, c'était la salade. Ensuite, en skate, en surf et en snowboard. Quand on fait un grab, on saisit sa planche. Donc, bien sûr, par rapport au mot grab, attraper, selon la chanson de Brassinthe. Qu'est-ce que les braves, j'en aime pas. Donc, qu'on ne suive une autre route que, pardon, je n'arrive pas à le dire. Et puis ensuite, en juillet dernier, quelle ville française a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Ça, c'était facile parce que le maire l'a bien claironné sur Internet. Eh bien, c'était Nice. Eh bien, à cause de ça, elle n'a pas eu, comment dire, elle n'a pas gagné les 20 000. Eh bien, c'est bien fait. C'est bien fait. Il ne fallait pas danser. Il ne fallait pas danser quand le challenger a été éliminé sur des questions super dures. D'accord ? Bon, donc, voilà. Après, eh bien, la Miss Maboul, elle a continué. Donc, voilà. Je vais essayer de savoir qui est cette fille parce que je trouve qu'elle prend la confiance. Mais grave, je trouve qu'elle prend la confiance. Mais bon, comme je dis tout à l'heure, je pense que c'est parce qu'elle a le masque. Je ne sais pas si, sans le masque, elle serait aussi péchue. Donc, voilà. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, ben, comme on peut voir, on voit des nuages. Alors, bon, je ne sais pas, ça ressemble à des montagnes. Donc, moi, je vais rester sur Ahmed Silla. Comme je vous l'ai dit, donc, il avait tourné dans le film L'Ascension qui était, bon, ben, voilà. Donc, c'était, ben, voilà. Donc, c'est écrit sur son t-shirt. Donc, il devait gravir le... Donc, c'était au Népal, le Kilimanjaro ou je ne sais plus comment il s'appelle le truc. Euh, voilà. Et puis, donc, bon, ben, quand tu montes, tu as des nuages, etc., etc. Donc, on verra un petit peu plus tard. Sinon, ben, les t-shirts, ben, tiens, j'ai une, comment dire... Ben, il y a une... Je remercie la personne, là, qui m'avait dit que c'était mieux de faire FIFA 1980. Parce que, bon, ben, voilà. Donc, le t-shirt FIFA 80, donc, au lieu de faire PlayStation 80. Et puis, ben, pour ceux qui vont faire la fête le 31 décembre, l'association de malfaiteurs. Tout ça sur le site tromillions.com. Le lien sous la vidéo. Et puis, pour finir, ben, elle quand même m'a énervé. Et ben, je ne mets pas Blandine. Je mets Jean-Luc Reichman avec John Hallyday. Puisque ça fait 4 ans qu'il nous a quittés. Et puis, ben, ce qui me fait rire, c'est que la Laetitia, eh bien, ça y est. Elle a eu deux histoires d'amour en 4 ans. Donc, comme dirait ma mère, c'est bien une vœu joyeuse. Allez, je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et puis, en plus, il fait un ton de merde. Donc, j'ai une pensée pour les gens qui vont manifester aujourd'hui. Ça va être un peu la galère pour eux. Allez, passez une bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Allez, bye bye. Et Blandine ! Bon. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada